Le chef de l'Etat inscrit son mandat dans l'amélioration du social des Congolais. Félix Tshisekedi a résolu très rapidement les problèmes de l'université de Lubumbashi et Transco. On fait le point dans ce journal. En détention depuis 2016 pour séquestration, coups et blessures sur la garde républicaine, Franck Diongo sollicite une grâce présidentielle auprès du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Ces avocats ont adressé une requête à la présidence ce jeudi, expliquant les circonstances de l'arrestation de leurs clients. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Après son investiture à la magistrature suprême, Félix Antoine Tshisekedi fait face à une grande sociale, des tensions survenues à l'université de Lubumbashi avant que la société de transport Transco et l'ex-Sonatra ne décrètent. A leur tour des mouvements de grève, des dossiers qui ont été résolus très rapidement par le président de la République qui inscrit son mandat dans l'amélioration du social des Congolais. Suivez ce dossier de la rédaction. Tout a commencé lundi 28 janvier 2019, soit quatre jours après son investiture. Félix Antoine Tshisekedi doit faire face à une grogne sociale, laquelle est partie de Lubumbashi, où les étudiants ont déserté les auditoires pour manifester sur les sites universitaires. Et dans un communiqué signé par Vital Kamere, directeur des cabinets, le président Félix Tshisekedi a marqué toute son indignation par rapport à la répression brutale qui a occasionné mort d'homme à l'université de Lubumbashi. Il a promis de traduire le coupable civil et policier devant la justice pour des sanctions exemplaires. Une mission d'ailleurs du commissariat général de la police nationale congolaise a été dépêchée à Lubumbashi pour faire toute la lumière sur ce dossier. A Kinshasa, c'est plutôt dans les portefeuilles de l'État que la grogne sociale s'est fait sentir. A la société congolaise des transports, à la SONAS-SCPT, où les personnels observent quelques jours un arrêt de travail paralysant le service. Concernant la société congolaise des transports, en plus des revendications salariales, les agents de Transco exigent les limogèges du DG Michel Kirumba, voulant répondre positivement et rapidement au désidérata des personnels de la Transco sur décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le vice-premier ministre et ministre en charge des transports et voies des communications a rendu une décision suspendant le DG de cette entreprise du portefeuille de l'État en attendant l'installation de son cabinet. Le nouveau chef de l'État s'appuie pour l'instant sur son directeur de cabinet, Vital Caméré, avec qui il tente de désamorcer la bombe sous le plan social. Pour Félix Tshisekedi, la grogne sociale a valeur d'un test grandeur nature. C'est en grande pompe que Félix Antoine Tshisekedi entame son quinquennat. A lieu de multiplier des signaux positifs en direction des autres portefeuilles de l'État, qu'ont pour dire le peuple d'abord. Les bus Transco roulent à nouveau sur les artères de la capitale après trois jours de grève, conséquence directe de la décision du vice-premier ministre en charge des transports, José Makila, sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi de suspendre le directeur général de Transco, accusé de mégestion par les agents. Lundi, mardi et mercredi, cet arrêt de bus dans le centre de Kinkasa était désert. Pas un seul bus Transco était des services à cause de la grève de l'intersyndicale. Ces trois jours, normalement, les clients ont beaucoup peiné parce qu'avec le Transco, les gens se retrouvent maintenant mieux avec les longues distances que Transco nous fait, tandis que les privés, les tarifs, c'est trois fois au moins les tarifs de Transco pour les longues distances. Une situation que tout de suite le président de la République, par son cabinet, a tenté de résoudre mardi sans succès. Malgré la solde de la prime que l'entreprise devait aux agents, ceux-ci ont décidé de poursuivre le mouvement de grève mercredi pour un point non résolu dans le cahier des charges de leur évendication. Dans la soirée, le président de la République est revenu à la charge de façon beaucoup plus pratique. Félix Tshisekedi a instruit au vice-premier ministre en charge de transport de suspendre les directeurs généraux de Transco, qui visiblement n'avaient plus l'assentiment de s'y administrer. Ce jeudi, les agents ont repris du service et les légendaires Transco ont retrouvé le goudron après trois journées sombres. Une joie pour les clients. C'est vraiment aujourd'hui symbolise la fête, la fête des agents de Transco, heureux de reprendre du service aujourd'hui. Mais c'est aussi la joie des clients qui utilisent Transco qui est devenu aujourd'hui, ces bus, presque incontournables pour les déplacements dans la ville de Kinshasa. Il remercie le président de la République de s'être impliqué personnellement pour résoudre ce problème social. Autre chose à présent, après la publication des résultats des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, la coordination nationale du groupe technique de sécurisation des élections s'est réunie ce jeudi dans la salle de conférence de la direction provinciale de la police de Kinshasa. L'évaluation de la sécurisation du processus électoral était au centre de discussion. Cette rencontre avait pris des contacts présidée par le général Écoucou Lippopo Jean Romy avec comme objectif évalué à mi-chemin le processus électoral afin d'envisager la sécurisation du reste des élections. S'agissant de l'évaluation de la sécurisation du processus électoral, les coordonnateurs de CNGTSE fait les points. Nous avons parlé d'évaluation, c'est-à-dire que nous avons parcouru le processus électoral tel qu'il était prévu d'être organisé, comment nous devions l'organiser et à quoi nous devions aboutir. C'est l'évaluation de tout ce qui s'est déroulé. Et là nous avons, en tant que GTSE, essayé de voir un peu qu'est-ce que nous devions faire, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce qui devait être réalisé comme résultat. C'est-à-dire quelles étaient les menaces attendues quant au processus électoral. Et en face de ces menaces, il y avait-il urgence à former des gens ? Oui. Et lorsque nous aurions formé ces gens, nous devions passer alors proprement aux opérations électorales. Il faut noter que cette réunion a connu la participation des experts de la CENI, la MONISCO, la PNC, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, les services de renseignement et de l'inspection générale de la police nationale congonaise. Je l'annonçais au sommaire. En détention depuis fin 2016 pour séquestration, coups et blessures sur la garde républicaine, Franck Diongo sollicite une grâce présidentielle auprès du chef de l'État. Ces avocats ont adressé une requête à la présidente ce jeudi expliquant les circonstances de l'arrestation de leurs clients et les démarches entreprises depuis tout ce temps pour obtenir sa libération. Une requête qui s'appuie, entre autres, sur le discours réunificateur du président de la République lors de son investiture. Et puis après la sortie médiatique des syndicats indépendants de l'administration publique contre l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire portant révocation des chefs des comités de gestion des établissements supérieurs et universitaires, le conseiller en communication du ministre récadre les syndicalistes et se dit consterné de voir que le secrétaire général du SINECAT n'a pas la maîtrise du dossier et ne paie en aucun cas sans gérer dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Voici l'arrêté ministériel numéro 384 portant désignation et nomination des autorités académiques dans quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa en République démocratique du Congo. Daté du 17 novembre 2018, cet arrêté a fait l'objet de la sortie médiatique des syndicats indépendants de l'administration publique qui exige son annulation. Il demande toutes affaires cessantes que cet arrêté soit purement et simplement annulé parce qu'il est porteur des germes et des tensions. Pour John Lunguila, le conseiller en communication du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, aborder les affaires du secteur de l'enseignement supérieur par le secrétaire général du SINECAT, cela ne relève pas de sa compétence et y avise des procédures. Il n'appartient pas au secrétaire général du SINECAT de venir parler de problèmes qui se posent au niveau de l'ESSU. Le secrétaire général du SINECAT ne maîtrise rien du tout du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. John Lunguila dit qu'il n'a jamais été question d'une révocation, mais d'une promotion à une autre fonction de secrétaire général. Parler d'une révocation, je crois que ça n'a pas sa place ici, parce que le secrétaire général administratif remplacé a été promu à une autre fonction. D'ailleurs, il a eu une promotion de secrétaire général académique au sein de notre établissement de l'enseignement supérieur et universitaire. John Lunguila relève que cet arrêté a été pris le 17 novembre 2018 avant la décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, suspendant tout mouvement du personnel dans les établissements publics et que nulle part cet arrêté est porteur des gènes, des tensions. Ça fait plus de deux mois que le ministre a pris cette décision de désigner et nommer au sein des établissements. Pendant ce temps, quelques étudiants des universités et instituts supérieurs de la RDC saluent le travail abattu par Steve Mikaï au ministère de l'ESSU. Dans une déclaration faite ce jeudi à Kinshasa, ces universitaires affirment leur soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi, rendant également hommage à l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, pour avoir organisé des élections libres et transparentes au pays. On écoute un extrait de cette déclaration lue par Peter Dimandja. Je dois avoir hommage à son excellence Joseph Kabila Kabanyi, l'ancien président de la République démocratique d'Ikongo, par son épistote de père de la démocratie congolaise, pour avoir lié la parole à l'acte en organisant sous son leadership des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. Il a mis en exergue l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Il permet l'atténance politique qui jadis s'est perçue comme une utopie. Mais voilà, se matérialise par ses passages civilisés du pouvoir longtemps depuis l'avènement de notre pays à sa souveraineté internationale. Par la même occasion, nous présentons nos cesseurs félicitations au nouveau président Euli dans la démocratie, l'appui total. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, à qui nous témoignons notre soutien indéfectible. En outre, nous félicitons et nous témoignons son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Tif Mikaï Maboulouki, pour sa réélection, et nous lui souhaitons un fructueux mandat. Par ailleurs, nous saluons le travail de Titan Abati au sein du ministère, dont il a la lourde charge. A ce qu'il a permis, le processus électoral puisse se dérouler, dans un clouement de calme et de sérénité dans toutes nos universités et instituts supérieurs respectifs. Premièrement cette fois, les félicitations des chefs coutumiers du Kassaï oriental, réunis au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Des félicitations qui s'adressent au président de la République, Félix Tusekedi, pour son élection à la tête du pays. Dans une déclaration faite ce jeudi à Mbouji Maï, ses chefs coutumiers rendent également hommage à l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour son sens élevé de patriotisme. Regardez. Rendons d'abord grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître de temps et de circonstances, qui par sa divinité a rendu réalité ce jour ce qui était rêve hier, en élevant un des fils du Kassaï à la magistrature suprême du pays. Que son nom soit sanctifié et glorifié à jamais. Nous rendons hommage au président de la République sortant, Joseph Kabila Kabangé, qui par son humilité et sa passion pour la République, a dit non au fossoyeur des intérêts du peuple, non au démon de la division, non au Congo des paternalistes, non au Congo des néocolonialistes, en matérialisant sa philosophie d'alternance au pouvoir, pour un Congo démocratique et uni. Salutons et félicitons très chaleureusement Félix Antoine Tisekédi-Chilombo, président élu de la République démocratique du Congo, pour votre brillante et méritoire victoire des élections présidentielles du 30 décembre 2018. Votre parcours politique, avec ascension fulgurante, n'est certes pas un fait du hasard, mais le couronnement de la volonté céleste. Nous proclamons notre attachement à votre projet de société, ainsi que nous vous assurons de notre soutien indéfectible et inébranlable tout au long de votre mandat. Que l'éternel Dieu de nos ancêtres vous protège par sa puissante sainte main, qu'il vous assiste de sa sagesse et vous comble de ses innombrables bénédictions pour mener à bon port vos devoirs patriotiques. Dans le même registre, l'Union des jeunes Congolais félicite le président de la République, Félix Tisekédi, pour son élection à la magistrature suprême et lui souhaite un fructueux mandat en lui affirmant sa disponibilité à se ranger derrière lui pour la matérialisation de son programme d'établir un état de droit. Nous, l'Union des jeunes Congolais, félicitons et témoignons notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État. Son Excellence, M. Félix Antoine Tisekédi-Tironi, avec grand patriotique, nous vous souhaitons plein succès pendant votre mandat et nous voulons parler aux uns et aux autres. Et le chef de l'État actuel a grandi dans une haute politique et il incarne des valeurs pouvant nous mener vers l'émergence de notre pays. Par son flemme délidaire, nous croyons en l'ouverture politique des jeunes en air baissé. Cité son Excellence, Joseph Kabila Kabangé, qui a fait preuve de sentiments patriotiques. Nous voulons ici implorer la grâce divine dans votre vie qui débenisse la République démocratique du Congo et son président, qui vive la RDC et qui vive la Renaissance africaine. Installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de la province du Olomami. Il est désormais dirigé par le doyen d'âge de l'Assemblée célestin Bouyou Kabongo. Ce dernier a appelé les élus de cette province à œuvrer pour le bien-être de la population. Un député doit avoir... Élu à la députation nationale et provinciale dans la circonscription électorale de Kabango dans la province du Olomami, Célestin Bouyou Kabango, appelé 6x6 double brassard, à Kamina, s'est rendu chef-lieu du Olomami pour l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale. A son arrivée à l'aérotrome de Kamina, il a été accueilli par les officiels et toutes les couches de la population, en particulier les membres de sa fondation FONCA et plusieurs sympathisants de la plateforme de communauté de base PC2. Ensuite, le cortège a fait un bref passage au gouverneurat, puis s'est rendu au siège de l'Assemblée provinciale. Dans son mot de circonstance, le secrétaire général de l'Assemblée provinciale, Dieu de Nekoumouimba Malo, a présenté les trois élus censés conduire les bureaux provisoires de cette Assemblée. Il s'agit du plus âgé, Célestin Bouyou Kabango, 73 ans, de Gracia Yamba, 33 ans, et de Samuel Yumba, 31 ans, le moins âgé. Le secrétaire général de l'Assemblée a remis le symbole de commande. Célestin Bouyou Kabango a résumé en quelques points la mission de sa présidence à la tête du bureau provisoire de l'Assemblée. Un député doit avoir un sens élevé de responsabilité. Il n'est pas un chef de l'Union ni un juge pour abandonner l'élaboration des lois. Juste après la cérémonie d'ouverture de la session, les trois membres du bureau provisoire ont visité les différents locaux de l'Assemblée provinciale. La journée s'est terminée par des réjouissances au domicile du président du bureau provisoire, Célestin Bouyou Kabango. D'une province à une autre, dans le Haut Katanga, l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale a vécu ce jeudi 31 janvier en présence du gouverneur Célestin Pande Capoco et tous les membres de son gouvernement. Cette nouvelle législature sera présidée provisoirement par le plus âgé Antoine Gabriel Kiongou ainsi que deux plus jeunes députés provinciaux. Le plus âgé des nouveaux députés Antoine Gabriel Kiongou Akumuaza élu de la circonscription de Lubumbashi est désormais le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale avec à ses côtés les deux plus jeunes dont Cédric Tchizahinga a 32 ans et Jean de Diomoulenda et Bondo 33 ans. Cette cérémonie d'installation a vécu en présence du gouverneur de province Célestin Ponde Capopo de son vice-gouverneur Jean Kalinga le gouvernement provincial le conseil provincial de sécurité et autres autorités politico-administratives. Une séance plénière présidée par le directeur de l'administration publique de l'Assemblée provinciale qui dans son mot de circonstance a donné la mission du bureau provisoire de l'hémicycle provincial après avoir rendu hommage au président sortant Joseph Kabila Kabangé et félicité le président élu Félix Antoine Tshisekedi après son discours le président de la séance va procéder à l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale par la remise du marteau symbole du pouvoir. Prenons la parole le nouveau président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale Antoine Gabriel Kiongouakoumoza a promis d'accomplir avec noblesse la mission lui assignée. Cette session extraordinaire a pour mission l'installation du bureau provisoire l'élaboration et l'adoption du règlement d'ordre intérieur l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Okatanga qui a un mandat de 5 ans. Élu de la circonscription de Sakania dans le Okatanga Serge Kondechembo a pris part à l'ouverture de la nouvelle législature au sortir de cette Assemblée plénière il se dit prêt à jouer parfaitement son rôle de député de manière à répondre aux attentes de ses électeurs. Oui justement si nous sommes ici aujourd'hui c'est pour répondre au travail qui nous a été confié par la population cette population qui nous a fait confiance et voilà qu'aujourd'hui nous sommes ici assistés à l'ouverture de la deuxième législature de la province du Okatanga nous sommes ici pour répondre aux exigences et aux besoins de notre population cette population qui nous a fait confiance et voilà nous sommes là en chair et en os pour répondre aux désidératas de cette population il va falloir que nous soyons très conscients et que nous soyons engagés à travailler pour cette population à voter des édits capables de transformer nos différentes circonscriptions et à mener la province du Okatanga vers un développement intégral en passant je tiens à remercier son excellence monsieur le président de la république sortant Joseph Kabila Kabangé grâce à qui aujourd'hui nous voyons cette démocratie nous assistons à cette scène démocratique et aussi à féliciter l'entrant le président Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo avec qui nous allons cheminer ce mandat et arriver à changer la vie sociale de notre peuple je me sens très responsable et je sens un gros fardeau derrière moi parce que ce n'est pas un succès individuel mais c'est plutôt une charge que je viens de prendre et je suis conscient que je vais travailler sérieusement pour répondre aux désidératas de la population qui m'a mandaté et puis le regroupement politique Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès a reçu ses députés nationaux de la troisième législature pour un dîner des élus le président de l'ADRP François Roubota a félicité les 21 députés nationaux que compte cette plateforme ce regroupement est membre du franc commun pour le Congo qui a pour autorité morale Joseph Kabila Kabangé après l'ouverture de la session extraordinaire de la troisième législature le regroupement politique Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès a reçu son président François Roubota tous les députés élus le mot de félicitation l'air a été adressé le regroupement électoral ADRP rafale à lui-même 21 sièges de députés nationaux une équipe qui s'érange derrière la plateforme franc commun pour le Congo et son autorité morale Joseph Kabila Kabangé ces élus sont ici pour consolider leur lien fraternel autour d'un verre avant d'affronter le gros du travail à l'Assemblée nationale ce sont des députés qui ont été choisis selon leur qualité et leur compétence ils seront très actifs et ils feront un effort au niveau de l'Assemblée nationale pour ce qui est de débats au niveau de plénière et aussi pour ce qui sera fait pour le contrôle parlementaire dans cette législature qui ne compte que 50 femmes l'ADRP se félicite de ces deux femmes députées d'abord nous remercions déjà tous les hommes avec qui nous travaillons les députés les présidents et tout pour avoir accepté de pouvoir gérer en parité déjà c'est déjà un grand pas pour ce regroupement donc il n'y a pas que les hommes vous voyez que la parité qui est dans la constitution est en train d'être respectée mais on n'a pas eu beaucoup de députés femmes nous continuons à nous battre nous les femmes pour avoir encore de la place à quelques semaines de l'élection du gouverneur vice-gouverneur sénateur bourgoumès dans l'avenir proche le regroupement politique alliance des démocrates pour le renouveau le progrès est en pleine stratégie pour la conquête de ces sièges en vue d'insurer le bien-être des Congolais tous ensemble éliminons la maladie du sommeil d'ici 2020 c'est le thème de la célébration du premier anniversaire de la journée nationale de lutte contre la trypanosomia humaine africaine en RDC initiative du gouvernement et de ses partenaires qui visent notamment à sensibiliser et à catalyser les actions nécessaires pour lutter contre cette maladie selon le ministère de la santé la république démocratique du Congo porte à elle seule près de 80% des cas des personnes souffrant de la trypanosomia humaine africaine ou maladie du sommeil récensé d'un monde cette anomalie fait encore des victimes en RDC d'où la décision du gouvernement et ses partenaires d'unir leurs forces en vue de son éradication totale en RDC la trypanosomia humaine africaine est encore endémique dans les provinces du Maïndombe Kouango Kouilou Kassai Centrale Kassai Orientale Lomami ainsi que dans les Sankourou ce qui justifie la sensibilisation et le lobbying du gouvernement congolais à travers la proclamation de la journée nationale de la trypanosomia à RDC le mercredi 31 janvier 2019 en considérant la situation des années 1998 où on déclarait plus de 30 000 cas par an ces deux dernières années nous sommes en dessous de 2 000 cas par an pour toute l'Afrique dans cette optique deux nouveaux outils viennent d'être ajoutés à la stratégie nationale d'élimination de cette maladie déjà menée par le programme national de lutte contre la trypanosomia humaine africaine c'est ici l'occasion d'annoncer le tout premier traitement oral qui agit efficacement sur les deux stades de la maladie il s'agit du fexinidazole ce médicament a reçu l'avis favorable de l'agence européenne de médicaments à travers Sanofi qui en est de producteurs ces assises étaient également une occasion donnée aux experts venus des différents pays d'échanger et prendre des mesures afin d'en finir avec cette infection aussi appelée maladie du sommeil d'ici 2020 dans toute la région africaine ce journal est terminé place au rappel de titre le chef de l'état inscrit son mandat dans l'amélioration du social des congolais Félix Tshisekedi a résolu très rapidement les problèmes de l'université de Lubumbashi et Transco vous avez suivi les détails dans ce journal en détention depuis 2016 pour séquestration coups et blessures sur la garde républicaine Franck Diongo sollicite une grâce présidentielle auprès du chef de l'état Félix Tshisekedi ses avocats ont adressé une requête à la présidence ce jeudi expliquant les circonstances de l'arrestation de leurs clients c'était l'essentiel de l'actualité merci de nous avoir suivis merci d'avoir regardé cette vidéo !